on va vous parler aujourd'hui de tik tok donc pour ceux qui me connaissent pas je suis thomas l'alternant du moulin digital et je serai accompagné de chantal sur ce tik tok qui est mon acolyte en communication et vidéo fin surtout vidéo justement bienvenue si tu peux couper le son s'il te plaît merci alors tik tok ah oui donc déjà pour ceux qui sont en live vous pouvez mettre vos questions dans le chat afin d'interagir avec nous vous poser vos questions tout simplement réagir à ce qu'on dit on vous invite également pour ceux qui sont en live aussi en présentiel à vous abonner à notre tik tok on essaye de publier régulièrement parce que évidemment si on se permet aujourd'hui de vous faire un petit cours sur tik tok bah on essaie de l'appliquer nous aussi derrière sur notre activité donc on va voir tik tok un peu sous toutes ses formes d'abord on va revenir sur qu'est ce que c'est tik tok dans l'histoire ses chiffres comment ça a été créé on découvrira l'application donc on je vous ferai une petite démo avec directement mon téléphone vous présenter comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas ou tout simplement vous montrer quelques fonctionnalités en plus je vous expliquerai aussi l'algorithme qui est assez important sur tik tok pour que vos vidéos soit soit mis en avant au maximum et puis ensuite on répondra à toutes vos questions et on finira avec un petit échange rapide et si au niveau de la découverte de l'application ça va un peu trop vite il ya toujours évidemment le replay le replay qui sera possible pour faire à votre rythme par la suite sur notre chaîne youtube alors tik tok ça sort d'où alors j'ai mis un gros indice en fond vous reconnaissez le drapeau chinois donc ça a commencé en 2014 en chine avec l'application qui s'appelait musical.ly il y en a peut-être qui connaissent il y en a peut-être qui l'ont encore je ne sais pas donc je vois des têtes qui hoche dans le public je vous vois pas à distance mais peut-être que c'est le cas aussi donc à la base c'était une appli de partage de vidéos et de musique en 2016 il ya une application donc toujours en chine qui fait à peu près la même chose mais qui prend un petit peu plus le dessus qui s'appelle douyin et en 2017 donc maintenant ça va te faire du coup cinq ans douyin devient tik tok change de nom devient tik tok à l'international donc sort des frontières des terres du milieu et et musical.ly fusionne avec tik tok donc voilà pour un historique très 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 rapide donc on vous propose la deux slides donc les chiffres de tik tok dans le monde et les chiffres de tik tok sur la sur la france donc en 2022 ben 1,5 milliard de personnes ont tik tok dans leur petit téléphone donc ça fait une personne sur 7 une personne sur 6 dans le monde au niveau de l'âge moyen donc l'éventail est large mais c'est quand même intéressant de voir qu'il ya près de la moitié de la population qui se sert de tik tok qui entre 16 et 24 ans on s'en sert un peu plus de trois quarts d'heure par jour en moyenne en moyenne 67% donc deux tiers des personnes se servent de tik tok et donc ça ça va être intéressant pour vous j'imagine ça leur sert à découvrir de nouveaux produits grâce à la publicité alors la publicité on va pas le voir tout de suite on vous invite à rester attentif à nos prochains cafés outils parce que ce sera l'objet de prochains cafés outils mais voilà gardez en tête que deux personnes sur trois utilisent tik tok pour la publicité et découvrir de nouveaux produits un gros tiers suit les nouvelles tendances là dessus pour savoir un petit peu ce qui se passe connaître les actualités quel que soit le domaine on va le voir parce que les domaines sont sont à peu près tous couverts et quasiment la moitié des personnes alors prévoyez un faux mixé avec les différents les catégories d'âge 1 par exemple donc là vous avez entre 16 et 24 ans donc 41 % de l'âge moyen sont sensibles aux avis d'influenceurs sur tik tok donc soit les influenceurs qui sont connus soit les flux les futurs soit peut-être vous ici bientôt ou qui nous écoutez les futurs influenceurs sur le domaine ben que vous kiffez que vous avez envie de faire partager donc si j'ai bien compris il ya de l'activité sur tik tok bah oui on se concentre un petit peu sur la sur la france donc là pour la fourchette large là donc 16 à 64 ans alors ça peut paraître un petit peu étonnant le chiffre de 64 mais on arrive quand même à une personne sur cinq un sur la population française qui se sert de tik tok donc là aussi en termes de cibles c'est intéressant à garder en tête au mois de janvier 2021 c'est le chiffre le plus récent que qu'on ait trouvé il ya 15 millions d'actifs mensuels donc là c'est à peu près un quart de la population et donc quatre millions d'actifs qui sont qui sont actifs quotidiennement qui tous les jours utilisent tik tok donc c'est quand même pas mal donc bref et c'est ce qu'on va voir par la suite c'est le terrain de jeu idéal pour sa communication de marque et j'insiste vraiment sur le l'aspect terrain de jeu pour moi mais après thomas va en parler mieux que moi pour moi c'est vraiment l'expression consacrée pour ce réseau social c'est un terrain de jeu c'est c'est un jeu avec lequel vous pouvez interagir avec les gens qui sont de l'autre côté de la caméra quitte à reproduire une situation comme si la personne était avec vous on et puis on va voir de quelle façon totalement et puis c'est surtout un nouvel outil avec de nouveaux moyens de communiquer et il faut les prendre en main il faut apprendre à les utiliser parce que je pense que dans les années à venir petit à petit tout le monde va s'y mettre donc c'est maintenant si vous voulez être un petit peu des aventuriers des prédécesseurs précurseurs mais mes prédécesseurs de ceux qui auront commencé trop tard on vous a mis deux deux tiktokers de la région donc on a la drum tourisme qui publie depuis un petit moment c'est c'est propre tiktok qui réalise et qu'on a pu notamment aussi aller à les former et 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 d'ailleurs on voit qu'ils font ils font pas mal de vues en ce moment sur la dernière vidéo avec les cerises ils sont quasiment à dix mille vues et les vues ne font que monter en fait en ce moment ils sont vraiment en train de se développer sur le réseau donc c'est la preuve que c'est pas fermé c'est pas un réseau qui est fermé vous pouvez tous vous inscrire et réussir à atteindre des résultats similaires et à côté on a gabriel rip qui est un influenceur pour ceux qu'ils connaissent valentinois et il représente tiktok c'est l'orégérie et quasiment un million d'abonnés dessus une publication de vidéos très régulière je crois que c'est même journalier donc un bel exemple qui représente valence donc pour la découverte rapide de l'application va falloir que je me mette sur mon téléphone mais donc ici il ya notre profil donc je vous le remets si vous n'êtes pas encore abonné faut faire grimper ce chiffre et donc je vais prendre mon téléphone pour vous faire la démo en direct je ne sais pas si on va me voir dans le champ de la caméra je pense pas peut-être que tu refasses le cadrage je vais me mettre là hop le live ils ont là ils le voient mon téléphone pas dans la salle je vais je vais décrire ou alors je mets on peut pas voir ce que tu fais si je connecte ton ordi à ton non c'est moyen alors attend peut-être que si 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 aussi je mets si je mets le tiktok du moulin sur l'ordi à l'ordi si je le branche là et puis j'essaye de faire ce que tu dis et puis c'est pas ça se passe tiktok c'est vachement plus facile tu peux pas si lui tu le mets là non je vais vous montrer sur le site c'est pas pareil mais alors donc vous pouvez aussi avoir tiktok sur votre personnel computer pc mac donc tiktok premièrement que ce soit sur l'application ou sur le site web la première page sur laquelle vous allez tomber c'est le pour toi c'est la page d'accueil c'est la page où tout se passe c'est la page où vous allez directement tomber nez à nez avec des vidéos et c'est assez important parce que cette page pour toi c'est 90% de votre activité sur tik tok ça sera sur cette page en tout cas si vous êtes spectateur vous avez un deuxième onglet donc c'est l'onglet abonnement ou là ça va être un onglet un peu plus spécifique parce que ce sera vraiment les personnes que vous allez suivre qui vous avez tombé sur leur tik tok à eux alors que l'onglet pour toi c'est vraiment l'algorithme qui va décider pour vous ce qu'il veut vous montrer en fonction de vos préférences de comment vous regardez en fait comment vous consommez tik tok donc si vous aimez bien le foot et que vous regardez régulièrement des vidéos de foot et que vous vous arrêtez quand vous envoyez une il va vous en proposer de plus en plus alors j'ai juste une question moi la première fois que je me suis mis sur tik tok c'était pas du tout pour moi si vous voyez ce que je veux dire bah oui c'est pas adapté au début il faut un temps au robot à l'algorithme pour trouver ce que vous aimez malgré tout on regarde on constate que le robot est quand même vraiment efficace parce que en cinq dix minutes il a plus ou moins identifié quand même ce que vous aimez et vous proposera des vidéos qui matche avec vos besoins vous attendez et comment comment je lui dis en fait ce que j'aime eh ben ça va se passer de plusieurs manières on va y revenir un peu plus tard mais grosso modo c'est avec vos likes enfin vos actions en général sur tik tok le troisième onglet qu'on voit donc c'est l'onglet live qui est ici et donc cet onglet au même titre que sur instagram que sur linkedin que sur youtube c'est pour faire des lives donc la petite différence que fait tik tok c'est qu'il faut avoir 1000 abonnés pour faire ses premiers lives donc sa limite en effet et tout le monde ne peut pas forcément faire et c'est quand même relativement assez puissant comme outil aussi les lives sur tik tok parce que au même titre que un tik tok les lives vont se retrouver dans la page des pour toi entre deux tik tok et s'il est intéressant si vous arrivez à capter à capter le public vous pouvez vous retrouver très vite avec 1000 2000 joueurs en fait qui clique sans trop savoir pourquoi mais c'est tombé devant eux et et donc ils vont s'intéresser à votre live donc c'est un outil également à disposition vous pouvez utiliser si vous avez les 1000 abonnés alors comment je sors de là alors je sais pas si j'ai des screenshots non je les ai pas alors je vais pas pouvoir vous présenter l'outil de création mais il est vraiment complet je vous invite à vous y rendre si vous êtes si vous avez votre téléphone et tik tok installé à vous rendre sur l'outil de création de tik tok donc c'est le petit plus qui permet donc de créer vos propres tik tok vous allez pouvoir sur l'application directement filmer c'est ce bouton là en fait si vous voulez donc là c'est il ya un filtre mais c'est ce bouton là et ça va ça va vous amener sur l'outil de création donc vous allez pouvoir filmer directement sur tik tok vous allez pouvoir régler la vitesse de vos tik tok donc si vous voulez qu'ils soient au ralenti à vitesse normale ou accélérée vous allez pouvoir régler la durée d'enregistrement de tik tok et ça c'est un critère assez important c'est la première chose à penser c'est ce que combien de temps vous voulez que dure votre tik tok parce que si vous voulez qu'il dure plus de 15 secondes et que vous avez oublié de toucher ce critère vous allez devoir recommencer votre tik tok vous pourrez pas plus tard si vous avez commencé à filmer rallonger cette durée donc pensez bien à la sélectionner en tout premier vous allez pouvoir ajouter des filtres colorimétrique sur vous vous allez pouvoir mettre des des effets donc ça c'est une caractéristique principale de tik tok il ya beaucoup d'effets de toutes sortes que ce soit des jeux comme sur snapchat des lens des lens avec des cordes une langue donc je vous invite pareil à passer un peu de temps sur cette page à regarder un peu ce qui se fait aussi un tik tok c'est aussi regarder des tik tok pour savoir qu'est ce qui marche et qu'est ce qui marche pas et il ya un nombre d'outils incalculables et il faut y passer du temps dessus pour pour apprendre à s'utiliser juste pardon pour la durée d'enregistrement est ce que par exemple quand on n'est pas sûr on met autant mais par défaut à trois minutes comme ça après on coupe comme ça on garde que ce qu'on veut où est ce que c'est moyen alors on privilégie quand même généralement le format 60 secondes parce que au delà vous risquez de perdre votre viewer donc vu que c'est important le la durée de le watch time de votre vidéo si vous commencez à faire un tik tok trop long ça il risque de moins bien marché donc je vous invite à choisir 60 secondes comme ça vous êtes sûr que vous dépassez pas et que bas qu'il n'en sera que plus efficace ok et alors j'insiste un peu quand même si pas si j'ai quand même ce que j'ai à dire ça dure trois minutes en tout qu'est ce que si moi je peux pas couper qu'est ce qu'il vaut mieux que je fasse des épisodes il vaut mieux que je ouais exactement sur tik tok quelque chose s'est développé parce qu'avant il n'y avait pas les trois minutes on était limité à 60 secondes et donc les tik tokers ont commencé à faire en fait leurs vidéos en plusieurs parties et se rendu compte que ça marchait bien parce que justement regarder un contenu trois minutes des fois ça peut paraître lourd alors que regarder trois vidéos d'une minute ça paraît vachement plus léger d'un seul coup ok donc vous pouvez faire des parties ensuite tout simplement bas votre vidéo f va se retrouver dans les commentaires votre partie 2 va se retrouver dans les commentaires de votre partie 1 et du coup vos viveurs vont automatiquement bas cliquer dessus pour pouvoir la visionner j'avais une question totalement c'est dans les bonnes pratiques mais totalement c'était une bonne remarque alors on reformule la question on a un tips dans la dans la salle au sujet du fait que on conseille vivement de filmer via tik tok pas d'enregistrer séparément et ensuite d'importer dans tik tok pour avoir plus de vues c'est ça par rapport à l'algorithme après c'est un peu logique quoi un tik tok qui veut qu'on utilise tik tok donc à bas l'outil de création justement voilà si donc j'avais j'avais conservé mais mais screen donc sur tik tok la caractéristique principale et je pense que vous avez dû en entendre parler c'est la musique la musique à une place hyper importante sur tik tok parce que elle va jouer dans le référencement en fait ça veut dire que tik tok intègre une liste de musique directement dans la son application que vous pouvez utiliser qui est libre de droits du coup ils ont acheté les droits et des musiques qui sont en plus récentes quoi qu'on va pouvoir retrouver sur spotify qui en temps normal sur youtube vous auriez pas pu l'utiliser bat tik tok vous aurez le droit et ça c'est un atout vraiment pratique d'autant plus que quand vous faites un tik tok vous avez le son en bas utilisé qui est affiché et si vous cliquez sur le son en fait tous les tik tok qui ont utilisé ce sont là vont être affichés c'est à dire que si votre tik tok à utiliser son et qu'en plus il a bien marché il a fait des vues il a fait des j'aime du partage il va être tout en haut de cette liste et donc il sera encore plus vu par les personnes qui vont vouloir regarder ce qui se fait sur ce sont là sinon bien aimé par exemple donc je vous invite aussi à lorsque vous avez créé votre premier tik tok bah regardez quelles sont les musiques du moment qu'est ce qui est utilisé qu'est ce qui est écouté et c'est de voir si ça colle avec ce que vous faites et l'utiliser et c'est vraiment son au sens large parce qu'il ya des musiques mais aussi à des bruitages il ya aussi des choses qui sont pas forcément de la musique qui peuvent aussi donner quelque chose d'intéressant à votre vidéo ça peut être des d'autres types de bruit que quelque chose qui soit pas forcément une musique actuelle ça peut être juste quelque chose qui accompagne par exemple le pas d'un animal sans que ça soit j'ai pas drac et ben en fait direct à on n'entend pas alors on a une question c'est comment savoir quelles sont les musiques qui fonctionnent bien sans avoir à forcément regarder tous les tik tok bah en fait directement dans dans cet onglet de pour sélectionner votre musique donc avec le ajouter un son qui en haut vous avez à voir les justement le tik tok qui vous affiche les sons du moment qui sont vraiment utilisés donc là c'est pas ce qui est aimé c'est ce qui est utilisé bah en fait directement dans dans cet onglet de pour sélectionner votre musique de plein de catégories on voit par exemple instrumental et les bandes originales électronique hip hop jazz rock rnb vous avez vous avez du choix et est ce que c'est une bonne pratique de laisser tik tok choisir pour nous parce que moi par exemple si je suis quand il m'est arrivé de faire un tik tok et il propose un morceau et en plus il il cale les le rythme du morceau avec ce qui se passe dans l'image je le laisse faire ou vous pouvez après vous pouvez aussi changer la musique et il ya ce ton justement comme l'explique chantal sur tik tok il s'il propose de synchroniser automatiquement vos vidéos votre image en tout cas avec la musique donc pareil c'est un robot qui travaille qui voit à quel moment il ya un petit qui qu'un petit boom dans la musique et donc va tout simplement passer au plan suivant au même moment et donc ça va faire un effet un peu plus rythmé et dynamique donc tik tok c'est un outil qu'on utilise on va pas l'utiliser sans son pour revenir au café outils du mois dernier où justement je disais que de plus en plus de vidéos étaient regardées sans le son bah tik tok a cassé les codes c'est tout l'inverse les on ne regarde pas tik tok sans le son c'est avec le son donc c'est dans les moments où on est chez nous dans un transport en tout cas quand on est au calme parce que sinon ben c'est pas pratique et malgré tout même si ça s'écoute avec le son bas ils ont rajouté récemment la possibilité de sous titrer directement dans l'application donc ça pareil c'est un point ultra positif parce que vous allez pouvoir vraiment avoir cet outil qui est intégré à votre tik tok et pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes c'est super quoi parce que vous touchez tout public voilà mais donc cet algorithme au final que je vous parle depuis tout à l'heure on va vraiment y plonger dedans parce que c'est une grosse partie en fait de tik tok vraiment et il faut prendre le temps de le comprendre pour essayer un maximum de lui faire plaisir pour notre vidéo touche touche les je sais pas comment dire si le combat correct donc lorsque vous faites votre tik tok donc vous êtes dans l'outil de création vous avez fini votre tik tok vous avez mis vos plans votre musique vos effets votre sous titrage votre voix off vous a utilisé tous les outils parce que vous voulez optimiser un maximum parce que tik tok aime ça quand vous utilisez ces outils donc votre vidéo il va la pousser cette vidéo va être analysée dans un second temps une fois que vous l'avez publié va être analysée savoir si il n'y a pas des actions dangereuses qui s'y passent dedans savoir s'il n'y a pas des choses à censurer voire carrément devoir la supprimer une fois que cette analyse a été faite il va distribuer un petit échantillon de personnes votre vidéo si ces personnes lorsqu'elle voit votre vidéo la regarde entièrement la like est un commentaire la partage et ben il va encore plus la booster il va diffuser encore plus de personnes au contraire si les personnes la regardent pas entièrement la la passe très vite ne font aucune action bah là votre vidéo petit à petit elle va finir par ne plus faire de vue parce que tik tok va comprendre l'algorithme va comprendre que votre tik tok n'intéresse pas et donc vous allez rester bloqué des fois cinq dix vues ça arrive tant qu'une sorte de fonction de prototypage interne un échantillonnage et des cobayes et voilà donc c'est à eux qu'on s'adresse au départ et ensuite c'est des multipliés au plus grand nombre je vais vous montrer un petit peu quels sont les types d'interactions qui peuvent booster votre vidéo justement parce qu'il ya un classement de d'interactions qui rapportent plus ou moins de points pour votre vidéo soit plus ou moins poussé donc ben le premier on va dire celui qui est le plus intéressant c'est capter vraiment votre votre auditeur pour carrière la vidéo une fois voire deux fois voire trois fois plus ils regardent votre tik tok plus il va gagner enfin le tik tok va gagner de points et donc être mis en avant et pour ça il ya une technique toute simple et pour ceux qui ont vu nos derniers tik tok qu'on a pu faire dont celui qu'on a également diffusé sur notre instagram j'ai fait ce qu'on appelle une boucle ça veut dire que j'ai terminé mon tik tok par une phrase qui se reprenait dans le début de mon tik tok c'est très clair et donc ça c'est bien parce que justement les gens ne voient peut-être pas forcément que le tik tok a repris depuis le début et donc on gagne une deuxième vue et ça il tik tok m ça permet de regarder plusieurs fois ensuite ce qui rapporte aussi beaucoup de points c'est le taux d'achèvement autrement dit bas le watch time combien de temps va tik tok a été visionné est ce qu'il a été vu entièrement aux trois quarts la moitié ou pas du tout juste une seconde et ça a été soit donc pareil il faut essayer d'avoir un rythme assez dynamique et intéressant pour les amener jusqu'au bout de la vidéo ce que vous pouvez faire c'est dire rester jusqu'à la fin il ya quelque chose d'intéressant ça ça marche bien ensuite le troisième point c'est le partage donc tout simplement sur tik tok vous avez cette petite flèche de partage qui permet de l'envoyer sur snapchat instagram facebook messenger enfin pour le coup il vous propose un peu toutes les solutions de partage et plus il ya de partage plus votre vidéo sera poussé et alors quelque chose qui est très drôle et qui a été découvert il ya un moment maintenant mais qui marche bien les tik tok se sont rendu compte qu'en fait vous pouvez appuyer sur le bouton partage copier le lien ensuite un bouton copier le lien donc juste pour pouvoir le partager en faisant des copier coller et même si vous collez nulle part ce lien vous avez cliqué sur copier le lien ben en fait il considère que c'est un partage donc du coup va votre vidéo prend beaucoup de points et va être partagé donc ce que font les tik tokers c'est clic sur partenfin copier le lien pour m'aider et ça pareil ça marche bien ensuite vous avez les commentaires et ben ça c'est le plus dur parce que ça veut dire que votre public prend le temps de vous laisser un petit message n'est pas dans une démarche de je veux juste regarder non non il va vraiment vouloir commenter et malheureusement ça rapporte que quatre petits points donc c'est pas forcément le plus intéressant mais on prend toujours et enfin les likes qui va forcément c'est le plus courant c'est l'action la plus commune mais donc du coup forcément un rapporte peu de points donc votre objectif à vous c'est de réussir à réunir ces cinq conditions et plus vous en faites plus en obtenez plus votre tik tok risque de faire le million de vue parce que c'est possible est ce qu'il y a des questions dans le public ou dans le chat non ouais plus vous en faites plus en obtenez plus votre tik tok risque de faire le million de vue alors en gros est ce que le nombre de vues est important pour est ce qu'il est décisif est ce qu'il est engageant est ce qu'il est est ce qu'il suscite une conversion forcément c'est ça au niveau de du de la du tunnel d'achat c'est ça est ce qu'il y a une influence ah ouais est ce qu'on est ouais alors du coup quel est leur merci qu'elle est le rapport qualité quantité du nombre de vues par rapport à ce qu'on souhaite obtenir du du ou de la cliente et ben je pense que tik tok c'est pas un outil qui est là pour vendre c'est un outil qui est là pour améliorer l'image de votre marque de votre produit le faire connaître donc vous n'allez pas forcément avoir de la conversion par contre vous allez apporter énormément de visibilité à votre produit et vous allez pouvoir le faire aimer et c'est un critère qui est important pour vendre derrière donc c'est lié mais c'est pas le ce qu'on va chercher principalement en tout cas quand on publie des tik tok vraiment qu'on gère son compte etc bien sûr si on commence à s'orienter du côté publicitaire où là on va pouvoir cibler un public particulier là il y aura en effet plus de conversion mais là ce qu'on vous parle c'est vraiment je gère un compte tik tok en publiant régulièrement des tik tok qui sont pas sponsorisés et le but essayer de se démarquer pour toucher un maximum de personnes grâce à ça après j'ai envie de dire on en avait parlé au moment de quand on était à la tourisme pensez aussi souvenez vous des chiffres qu'on vous a donné sur qui est sur tik tok à quel moment de la journée et qui est décisionnaire donc d'un côté je vais prendre un cadre classique familial il ya généralement plutôt les parents qui tiennent le cordon de la bourse mais les enfants ils y sont pas pour rien dedans c'est à dire que les enfants ou les ados c'est parfois eux qui décident ou qui influencent fortement comment la bourse est plus ou moins ouverte pour tel ou tel achat ou tel ou tel tendance ou tel ou tel type de produit donc ça moi je trouve que c'est une façon détourner pas dans un sens négatif mais une autre une autre corde à son arc pour parler de son produit parler de soi aussi un parce que je pense un petit peu après il ya tout un il ya tout un pan qui a rapport au storytelling on se montre soi ou alors on montre là où on est bien sûr c'est pas le produit mais c'est tout ce qui a toute l'histoire qui a autour du produit la façon de le raconter est ce qu'on le fait avec un ton particulier est ce qu'on le fait dans un lieu particulier est ce qu'on séduit telle ou telle cible ou est-ce qu'on on passe par quelqu'un d'autre pour passer à une autre personne enfin et c'est pour ça que c'est vraiment un terrain de jeu c'est vraiment le jeu en tant que tel on contourne où c'est comme un conte un petit peu on prend des chemins détournés pour arriver là où on veut aller et l'air de rien ça a plus d'impact que dire achète moi ça ouais alors je reformule peut-être un pardon donc quand on a un compte professionnel il ya moyen de voir de haut niveau des statistiques de qualifier son audience si ce sont plutôt des hommes plutôt des femmes à quelle à quelle heure et il faut payer un petit peu beaucoup à le pays pardon donc faut pas payer ok donc le genre 1 le leur les pics de vue selon les 24 heures de la journée et leur zone géographique et sûrement l'âge aussi je pense un jeu c'est les analytics en fait que vous avez vous avez toute une partie analytics sur tik tok au même titre que sur facebook que sur youtube linkedin un staff un plus ou moins partout tik tok là également et donc ça permet de voir si vous bat votre public qui regarde vos tik tok c'est celui que vous ciblez vous pour essayer de vendre donc sur les bonnes pratiques pour utiliser tik tok ben comment on nous disait tout à l'heure en présentiel il faut filmer directement sur l'appli c'est tik tok préfère parce que comme on a dit plus vous l'utilisez plus vous utilisez ces outils ses fonctionnalités ce qui m'a à disposition puis s'il est mais donc il est plus susceptible aussi de pousser un peu plus votre vidéo même si elle marche pas trop parce que bah oui aurait fait plaisir c'est du donnant donnant il ya aussi les hashtags les hashtags qu'on utilise sur tous les réseaux sociaux bah ils marchent aussi sur tik tok et ils sont même il ya même des hashtags bien particuliers sur tik tok à utiliser on voulait on vous donnera juste après on a une slide où on les a on a listé un peu les meilleurs et ce qui est pratique c'est que par rapport aux autres réseaux sociaux tik tok vous dit le hashtag s'il fonctionne ou pas c'est à dire qu'il va y avoir le nombre de tik tok qui utilisent ce hashtag le nombre de personnes qui regardent ce hashtag et ça c'est plutôt pratique parce que ça évite de mettre des hashtags qui qui mèneront à rien quoi donc pareil ça on vous montrera après ensuite utiliser les fonctionnalités tik tok donc ça c'est ce que je vous disais il ya les sous titres il ya le texte il ya les effets les filtres donc ça il faut y aller 1 n'hésitez pas plutôt que faire vos démontages sur votre ordinateur ou sur un autre logiciel de montage montée sur tik tok au maximum utiliser les fonctionnalités les outils qui vous donne votre vidéo votre vidéo sera sera un peu plus boosté également alors que si vous le faites pas bas risque d'être distribué à tout petit peu de personnes et il ya peu de chances que derrière elle explose nous moulins on a pu en faire les frais j'avais monté une vidéo entièrement sur première pro et elle est restée bloquée à cinq vues dix vues il semble donc donc voilà utiliser au maximum les outils pour être poussé alors pour les liens généralement ce que c'est dans le profil en fait dans son profil on va mettre le lien et dans la vidéo on va dire bas lien sur le dans mon dans mon profil ouais voilà c'est ça ouais plus ou moins après les deux sont quand même très liés on n'a volontairement pas voulu faire le lien parce que on estime que c'est la frontière est proche et en même temps c'est deux réseaux différents et les codes sont pas forcément les mêmes sur le public en tout cas donc on n'a pas fait le lien mais on aura un café outils instagram c'est en décembre ouais c'est ça ou justement bah on pourra en parler filigrane donc donc ouais donc en fait en gros pour résumer ce qu'ils viennent se dire donc on est revenu un petit peu sur le fait d'insister sur le fait de filmer via l'appli même si on a envie de faire la même vidéo sur plusieurs supports et ben il vaut mieux quand même utiliser à chaque fois alors après on se débrouille parce que le temps passe et on peut pas revenir en arrière pour filmer la même chose mais voilà donc en gros les réseaux sociaux c'est des gros jaloux vous utilisez que eux voilà gardez ça en tête en fait alors après quitte à parler d'instagram et justement les réels je vous donne en bonne pratique de filmer sur l'appli mais si vous voulez faire un tik tok et un reels ben forcément filmer avec votre caméra de téléphone comme ça vous aurez votre rush que vous pourrez donc le rush et votre vidéo vous allez pouvoir monter une fois sur tik tok et la remonter du coup sur insta et vous aurez une vidéo plus ou moins similaire sans avoir ce problème justement de de ré-upload donc si votre vidéo est par contre destinée qu'à tik tok filmer sur tik tok c'est mieux donc une autre bonne pratique c'est de publier régulièrement ça tik tok il aime bien si vous publiez tous les jours c'est parfait pour lui si c'est tous les deux jours ça va si ça si c'est une fois par semaine une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois votre vidéo elle sera pas elle sera pas boostée elle sera pas mise en avant et il peut même se passer un effet qui a été appelé je crois le ghosting donc en gros c'est tout simplement que votre vidéo ne sera pas poussée du tout donc il va la montrer à quatre personnes votre vidéo va faire quatre vues et elle ne bougera plus du tout et donc ça c'est parce que vous vous avez pas publié assez régulièrement donc là il va falloir relancer le train petit à petit vous allez faire peut-être cinq six vidéos qui n'ont pas faire de vue et puis ça va petit à petit reprendre parce qu'il l'algorithme aura compris que vous êtes en train de de vous relancer activement sur le réseau il y a aussi les et des heures de publication donc sur les heures de publication ce qu'on a pu remarquer qui marche bien c'est fin de journée parce que justement c'est à peu près ce moment où tout le monde va utiliser tik tok vu que pour les plus jeunes ils seront plus à l'école pour les adultes ils sont en train de quitter le travail ils viennent d'arriver à la maison donc ils vont commencer à peut-être lancer tik tok donc c'est des heures où en tout cas il y a une activité un peu plus intéressante et donc si vous voulez publier et voir votre tik tok exploser bah c'est ce moment là parce que votre échantillon qui va être proposé sera donné à une plus un plus gros échantillon tout simplement et donc il ya est plus susceptible de décoller donc pareil pour les lives alors du coup c'est encore mieux pour les lives ça marche de la même manière si vous voulez faire enfin avoir beaucoup du ouvert sur votre live il faut le faire en fin de journée ou début de journée aussi également parce que dans les transports en commun on consomme du tik tok au même titre qu'on consomme du instagram donc début de journée ça peut être intéressant aussi après je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner c'est d'essayer et vous voyez vous verrez en fonction de votre public en fait à quelle heure ça marche le mieux parce que ce qu'on peut faire est ce que quand on fait une vidéo tik tok est ce qu'on est obligé de publier tout de suite alors non vous pouvez vous la mettre dans les brouillons donc par exemple vous préparer votre tik tok le matin à 8 heures et le laisser dans vos brouillons et puis je sais pas moi arrivé 18 19 heures vous rendez sur tik tok dans vos brouillons et vous aurez juste à la publier ça vous prendra 30 secondes et puis à 18 heures au moins sera publié alors je trouve ça super rassurant justement parce que pour ceux qui ont peut-être peur aussi de faire et ben vous jouez avec vous essayez tous les filtres et tout vous faites tous les trucs et puis vous publiez pas mais au moins vous aurez essayé vous aurez découvert et vous publiez ou pas une question est-ce qu'il y a des outils de programmation pour l'équipe comme on a par exemple des outils de des outils de publication de programmation et de planification et ben je ne sais pas à ma connaissance il y en a pas à ma connaissance il y en a pas d'un autre côté avec les brouillons on peut se dire que enfin c'est vraiment rapide à publier un brouillon si vous avez bien préparé votre tik tok il peut y avoir déjà la description de mise donc en fait vous allez aller dans votre brouillon sélectionner votre tik tok faire publier et il se met tout seul en vraiment 10 secondes chrono ça peut être fait l'idée c'est plutôt quand on gère un peu du community management c'est de dire une fois par semaine je prépare mon contenu pour différentes plateformes notamment TikTok on va l'intégrer dedans comme pratique et planifier mais du coup c'est plus de l'instantané du coup ouais j'allais dire j'ai quand même l'impression que globalement au niveau du contenu c'est c'est être là au bon moment et partager au moment où on le fait mais bon mais effectivement le fait de garder un brouillon au chaud pour un autre moment après ça garde il y a une durée de non non il n'y a pas de durée de brouillon il n'y a pas de notion de planification si il y a un truc qui est programmé c'est pour les lives normalement il y a soit on peut mettre un chrono sur une vidéo pour prévenir à quelle heure on fait un live soit quand tu veux lancer le live je ne l'ai pas testé encore mais je crois qu'on peut programmer le live je crois que c'est la seule fonctionnalité qu'il y a et peut-être pas pour les vidéos sur les lives on est assez mal renseigné vu qu'il faut avoir mis l'abonné c'est pas accessible même pour nous donc moi mais après je n'utilise plus trop les lives je crois qu'il y a une rubrique je regarde tout à l'heure mais je crois qu'il y a ça je ne suis pas sûre article du 27 mai 2022 coup de suite later et d'autres applis je pense mais a priori c'est possible maintenant après je sais pas si c'est sur les comptes gratuits ou les comptes payants mais pour tiktok c'est possible c'est tout récent on a des questions autour de tout ce qui est rapport avec le avec la planification pardon dernière bonne pratique choisissez une bonne musique on a le concept de trend sur tiktok donc c'est un peu ce qui comment dire quelque chose a bien marché donc tout le monde va se mettre à le faire et on pourrait se dire que bah du coup c'est un peu bête je vais pas suivre la tendance parce que sinon ma vidéo va être noyée vu que tout le monde le fait sauf que bah en fait sur tiktok les gens aiment vraiment voir plusieurs fois la même chose fait par des personnes différentes donc regardez ce qui se fait sur le moment sur les trends parce que bah vous pouvez peut-être vous en resservir pour promouvoir votre produit ou votre marque donc on revient sur les hashtags qu'on vous parlait tout à l'heure donc bah comme on peut voir sur sur le téléphone vous avez donc le hashtag il vous en propose plusieurs donc vous commencez à noter un début de hashtag et vous en propose plusieurs et juste à côté bah vous avez celui qui marche le mieux donc par exemple on voit que cats of tiktok fait plus de vues que le simple hashtag cats donc ça peut être intéressant de de regarder un petit peu avant de quand vous faites votre sélection de hashtag ça peut être intéressant justement de bah voir lesquels lesquels font plus de vues pour bah être susceptible de d'être plus pertinent oui donc un ce que tu utilises aussi parce que sur sur insta par exemple le piège c'est que quand il te propose la liste te met d'abord ce que tu utilises toi le plus ou récemment et te mettre en dessous il faut scroller pour pouvoir voir justement ceux qui sont efficaces ou pas est-ce que là l'appli ils mettent que les tops et pas ceux que tu utilises alors le tout premier ça sera le hashtag on a commencé à taper par exemple là on voit que ça a été tapé hashtag cats en haut donc il va proposer hashtag cats en premier mais dessous par contre ça sera les tops généralement euh non 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 il n'y a pas le il n'y a pas la petite horloge récent etc mais là donc là le cas ça veut dire mille m c'est millions et b c'est milliards quand même donc un cats c'est 132 milliards quoi cats rule the world on vous a mis également donc évidemment vous pourrez retrouver après le ce café outil bah vous aurez accès normalement au à la présentation vous pourrez retrouver les hashtags qu'on vous a qu'on vous a listé mais donc voilà les hashtags généraux c'est ceux qui sont vraiment utilisés par la par la communauté le f y p donc for your page l'équivalent donc du pour toi la première page que je vous parlais c'est le hashtag le plus populaire de tiktok il a je sais plus combien de milliards de vues si quelqu'un peut aller vérifier voilà donc f y p on a le prt c'est la version française c'est pour toi il ya le viral qui marche bien et puis ensuite bah il ya en fonction des catégories donc la visibilité le quotidien le voyage les arts la cuisine et encore une fois bah amusez vous à tester différents hashtags et à voir lesquels font des vues lesquels n'en font pas mais généralement on trouve toujours plus ou moins son bonheur justement parce que il vous propose les meilleurs tiktok enfin les meilleurs hashtags en fonction de votre début de recherche donc ça c'est pratique alors pour voir justement la liste des hashtags juste il faut quand même commencer à vouloir publier et même si vous publiez pas c'est pas grave vous mettez une vidéo n'importe laquelle et puis vous mettez un commentaire et là vous tapez votre hashtag et puis après vous effacez si vous voulez pas mettre ça mais sinon on peut pas voir le hashtag la liste des hashtags suggérés là c'est les hashtags que tu mets sur la vidéo oui donc il y en a qu'un on peut en mettre plusieurs tu peux en mettre plusieurs on peut en mettre plusieurs là nous on en a mis un pour vous montrer comment ça a l'interface présentée mais on peut en mettre plusieurs après ce qu'il faut se rendre compte c'est que tiktok pour ceux qui sont déjà rendus dessus donc la vidéo prend tout l'écran de votre smartphone et donc du coup forcément les informations donc la description, le bouton j'aime, partager, tout ça c'est sur votre vidéo également si vous faites une description trop longue elle risque de manger votre vidéo et donc votre vidéo va être moins vue donc sur tiktok on favorise des descriptions très courtes avec un maximum 2 à 3 hashtags peut-être identifier une personne et on se contente de ça de toute façon c'est limité non ? il n'y a pas un truc du genre 160 ou 200 caractères maximum ? c'est possible je crois que c'est limité de toute façon donc de toute façon vous ne pouvez pas si la description est trop longue ça raccourcit il faut cliquer sur montrer plus ou voir la suite et ça affiche après le reste de la description c'est une nouvelle fonctionnalité ça ok donc une nouvelle fonctionnalité mais du coup qui rajoute plus de en fait on peut rajouter plus d'hashtags parce que j'ai un certain ils rajoutent plein et après il faut juste voir plus et c'est pas ça indique toute la description ok merci une question plus large en terme de positionnement par exemple le moulin digital qui n'a pas de produit à vendre c'est quoi sa posture ? je vais installer tiktok je vais aller voir mais c'est quoi votre posture le discours que vous voulez tenir et qu'est-ce que vous voulez promouvoir au delà du fait d'avoir des abonnés en plus ? et bien nous en fait on vu qu'on est une association qui va venir aider les professionnels on va donner des petits tips en 60 secondes des outils pratiques pour justement continuer d'aider les professionnels mais sur un format un peu différent qui sera le format 60 secondes ultra rapide on apprend pas forcément à utiliser l'outil on vous le présente pourquoi il serait pratique pour vous et si vous voulez en savoir plus soit on a un café outils qui est déjà existant et vous pouvez aller le voir soit de votre côté vous pouvez aller vous renseigner et essayer de le prendre en main ensuite on a ce quand vous voulez faire envoyer les gens vers un café outil pré-existant vous annoncez le lien vous dites allez voir sur ou allez voir dans la bio comment vous faites ? on l'a jamais fait on l'a pas encore fait en fait on est un peu on est un peu des bébés sur tiktok tout de suite surtout moi moins lui mais oui le but il est de faire une boucle sur avec tous les réseaux sociaux de faire une sorte de jeu de ping-pong d'essayer de s'approprier chaque réseau social de la meilleure façon possible de la façon la plus pertinente possible pour avoir par exemple là cette belle salle remplie par vous et par d'autres personnes à d'autres moments voilà c'est ce que tu disais au début ça sert plus à amplifier un message qu'à en faire un par un unique pour arriver à vendre quelque chose c'est ça c'est ça après avec le moulin on essaye aussi de montrer peut-être une image un peu plus détendue un peu plus comment dire les backstage de l'équipe avec des on se lâche un peu plus par exemple sur le dernier tiktok qu'on a fait je fais exploser la tête de Xavier on se le serait peut-être pas permis sur facebook ou linkedin si vous voulez voir allez-y c'est vraiment drôle par rapport au fait que vous n'avez pas forcément de produit qu'est-ce que vous pensez d'utilisation tiktok dans du B2B en communication par exemple je sais pas en communication interne qu'est-ce qu'il peut y avoir s'il y en a d'autres qui ont des idées des suggestions n'hésitez pas ou même dans le chat à la fin la chance qu'on a dans l'économie c'est le B2B c'est le B2B du C2C parce qu'en fait quand tu cherches un produit marché tu vis dans cette à la fois on va dire des acheteurs par exemple tu vas à la fois chercher le marché acheteur et à la fois tu vas potentiellement chercher l'individu dont la fonction est acheteur Ce qui veut dire qu'en ayant un accès quantitatif, on dit qu'il y a des risques de succès, c'est-à-dire qu'on n'est jamais à l'abri de tomber sur le gars qui finalement, tout en étant un individu lambda, a en même temps une affinité B2B derrière dans son action. Donc après, elle est moins ciblée par rapport à... Tu vas sur LinkedIn, tu cherches des gens qui ont des besoins spécifiques, etc. Et là, tu es très qualitatif, alors que là, on est vraiment dans une logique d'influence mass-market, mais dont le B2B, en fait, sera la conséquence. Ça me semble-t-il. Peut-être qu'il y a une autre explication aussi, c'est que c'est des humains et des humains, mais ce n'est pas une entreprise qui parle d'une entreprise, donc c'est une personne qui parle à des personnes, donc B2B, ça reste des personnes. Donc il faut l'orienter après le message personne à personne. C'est ça. Merci. Et donc là, on va vous poser la question, on va être sur un petit moment d'échange. Vous, TikTok, maintenant que vous avez toutes ces informations, comment vous le percevez ? Est-ce que vous comptez l'utiliser ? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un réel impact pour votre communication, pour justement mettre en avant un produit, augmenter sa visibilité, sa notoriété ? Qu'est-ce que vous en pensez de TikTok ? Dans le chat aussi, allez-y, sur LinkedIn. Après, moi, mon point de vue par TikTok, je suis passée par tellement de phases. Il est bien TikTok, mais il faut faire vraiment attention, surtout en live, les gens deviennent de plus en plus négatifs, sans tant à mot. Et il faut faire attention avec les réglementations TikTok. Il faut... En live, en fait, ils ont tendance, les gens, à signaler très facilement les lives. Et sur vous, TikTok a souvent des problèmes avec les surveillances qui croient, en fait, qu'on est mineurs. Il y a beaucoup de personnes... Je me suis fait avoir comme ça. Mon compte a été bloqué parce que je croyais que j'avais 13 ans, comme c'est la réglementation. Et c'est long, les demandes, parce qu'il faut trouver le bon mail pour essayer de contacter TikTok. Et il y en a certains, ils ont été obligés de recommencer leur compte à zéro parce qu'ils l'ont perdu. Donc c'est bien TikTok, mais il faut faire attention avec les réglementations. Il faut bien se rendre compte que les gens, si ça ne leur plaît pas, soit ils vont laisser très vite un commentaire négatif, soit ils vont le signaler très vite. Et après, derrière, je crois qu'au bout de plusieurs signalements sur les lives, comme moi, j'ai un compte, je ne peux plus faire de live du tout et je suis bloquée longtemps. Et au niveau de ce signalement, il est vérifié quand même ? On peut le signaler, que par exemple, le signalement, s'il y a quelqu'un qui le signale pour quelque chose de dangereux, s'il y a une fumée, il croit que TikTok a aussi... S'il y a des gens qui fument dans les lives, TikTok va mettre un avertissement qu'il y a des choses de consommation et la vidéo est moins vue. Même principe, quand il y a des actions dangereuses, la vidéo est souvent moins vue. Et quand la vidéo est signalée, on conteste que la vidéo a été bloquée. Mais souvent, TikTok, soit il va le dire, c'est bon, on vous remet la fonctionnalité, soit il vous met une limite de temps. Jusqu'à... Pendant une semaine, vous ne pouvez plus faire de live, plus faire de vidéo ou vous ne pouvez plus interagir avec certaines choses. Il faut faire attention vraiment, réglementation, ce que vous postez. Le monde est vaste. Les gens, peut-être, qui ne les aiment pas, ils vont signaler ou soit TikTok va dire pour vous, vous croyez que la vidéo est bien, mais pour eux, TikTok, soit c'est un danger, soit ça peut être danger pour les gens qui vont le suivre, soit tout simplement, il y a quelque chose qui ne suit pas les réglementations. Ils ont plus corsé les règlements depuis quelque temps. Et est-ce qu'il y a d'autres... Par exemple, je ne sais pas, au niveau de ces réglementations, est-ce qu'il y a moyen de trouver un petit peu qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas ? En fait, c'est un petit peu mal fait le système TikTok au niveau des réglementations, justement. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Léa. Ils punissent ceux qui ne... Ils punissent les mauvaises personnes. Par exemple, je m'explique, il y a quelqu'un qui a moins de 13 ans qui est sur TikTok et qui peut être victime de pédopornographie ou de choses comme ça. Eux, par contre, on ne va pas les signaler. Mais quelqu'un qui n'a rien fait sur son compte TikTok et qui publie un contenu qui est, comment dire, plutôt correct, eux, par contre, on les pénalise juste parce qu'il y a le moindre peu de trucs qui peuvent leur paraître pas normal, en fait. Et du coup, ils punissent ceux qui ne font entre guillemets rien ou alors qu'il y a un élément qui peut, eux, pour eux, leur semble pas correct et d'autres qui ont un réel danger sur TikTok sont... D'accord. Bon. Donc, ouais, faire attention à ce qu'on publie. Bon, après... Après, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais TikTok fait très attention sur ça. Et donc, comme ça a été dit, rien que tout simplement faire une vidéo dans votre voiture pendant que vous êtes en train de conduire et ça se fait, il y a des gens, ils ont leur téléphone qui est posé, ils sont en live, ils sont en train de conduire en même temps. Et bien, pour ça, TikTok va vous mettre en effet la bannière c'est une activité dangereuse et donc, en effet, vous allez être moins diffusé. Pareil, si vous êtes en train de boire une bière ou juste qu'il y a une bière qui est en fond, pareil, on va vous dire que cette vidéo contient une consommation de produits dangereux et qu'il faut faire attention et votre vidéo sera moins mise en avant. Donc, ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Je pense que c'est à la fois bien et à la fois, ça peut poser des contraintes. Voilà, c'est ça. Je vais te donner un exemple concret parce qu'il y a un vigneron qui a pris le TikTok en main il y a un an, demi, deux ans et justement qui a réussi à utiliser TikTok de la bonne manière comme contrairement à ce qui peut se passer sur Facebook, Instagram et autres. Il parle du vin, il parle de son métier mais à aucun moment il ne montre une bouteille, un verre de vin mais par contre, comme tu disais tout à l'heure, il montre tout ce qui se passe derrière, ce qui se passe dans la vigne, comment il utilise son tracteur, comment il explique en fait son métier sans parler du produit final. Il montre tout le décor sans parler du produit. Voilà, donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, TikTok sert vraiment à augmenter sa visibilité et son image plus qu'à essayer de vendre un produit parce que par exemple dans ce cas-là, il n'aurait pas pu tout simplement vendre son produit en lui-même. C'est fait par modification. Voilà. D'où l'intérêt de... Quand on voit... Je vais rebondir sur le fait que moi personnellement, je ne me vois pas encore utiliser TikTok tout simplement parce que le retour sur investissement en termes d'énergie pour que ça fonctionne ne me semble pas idéal par rapport à mon activité par exemple. Je veux dire, ce n'est pas le cas de tout le monde mais dans le sens où on a tellement de réseaux sociaux, on a tellement de canaux de communication maintenant que c'est difficile d'être partout et je pense que ce n'est pas la bonne stratégie non plus et que TikTok, ça peut être adapté mais il faut être sûr parce que comme on disait tout à l'heure sur le fait que si ça marche bien, ça touche plein de gens mais ce n'est pas forcément une cible qualifiée. Du coup, avant qu'on en arrive là, on aura mis beaucoup beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Est-ce que des fois, ça ne vaut pas plus le coup d'utiliser cette énergie sur un autre canal de communication mais où on est un petit peu plus sûr de toucher les bonnes personnes ? Effectivement, ça implique une étude de persona et tout ça, ça dépend. Je suis d'accord avec toi que c'est beaucoup d'énergie pour tout ce investissement qui est faible aujourd'hui sur la cible que l'on dit ça. Par contre, une des questions que je me pose par rapport à certains secteurs, c'est de dire est-ce qu'il ne faut pas déjà créer des comptes ne serait-ce que pour avoir les noms qui soient bloqués parce qu'en fait, quand on voit la vitesse, quand tu regardes les évolutions de tous les réseaux sociaux qui augmentent à une vitesse considérable et rien ne dit, Instagram a annoncé il y a quelques semaines qu'ils allaient aller vers la vidéo parce qu'effectivement, toi, tu leur connais trop de part de marché donc ils vont vers exactement les mêmes fonctionnalités sur Insta que sur TikTok et tu te dis peut-être que TikTok sera le réseau numéro 1 peut-être dans à peine un an, ou deux ans et le fait d'avoir peut-être créé des comptes sur les marques par exemple qui te concernent dans YouTube je me dis peut-être que ça pourra être un outil utile ne serait-ce que pour que quand on va faire la recherche sur le pouvoir de ce qu'il y a peut-être à n'importe quel endroit en fonction du produit ça déjà tu commences à mettre un peu de contenu même si on va limiter le temps d'aujourd'hui parce que c'est pas le bon moment mais peut-être que pour plus tard en fait ça permettra d'éviter de se retrouver avec des trucs qui soient pris par d'autres pour d'autres usages moi je le vois comme ça c'est réservé la place sans oublier qu'on est un peu dans cette même logique là je sais pas je sais pas parce qu'en même temps si tu crées quelque chose et qu'il se passe rien dedans on a passé une formation sur les réseaux sociaux et on nous a dit que pour la marque il faut que tout le monde que notre marque soit sur tous les réseaux même s'il se passe rien c'est à dire pour réserver effectivement le nom parce qu'après pour récupérer un nom de quelqu'un qui l'utilise pour rien ben après c'est galère donc il vaut mieux avoir les comptes surtout sur tous les réseaux mettre le lien vers le site internet par exemple ou la page facebook qui est plus active ou instagram voilà mais renvoyer vers des comptes actifs et garder sa place pour admettons un compte twitter pour certaines marques ça ne sert strictement à rien mais par contre s'il y a un bad buzz ça permet de pouvoir aussi réinteragir et réagir très rapidement parce qu'on n'est pas à l'abri d'un buzz sur un réseau qu'on n'utilise pas et ça ça permet de pouvoir prendre la parole rapidement et efficacement sous un vrai nom il y a vraiment un élément d'énergie c'est que quand vous créez une marque sur n'importe quel réseau social vous commencez à mettre le nom qui va bien le plus gros possible le plus adapté et souvent quand on gère une nouvelle marque en fait justement ces noms là on essaye d'avoir idéalement le même nom en fait partout parce que sinon j'ai discuté que sur Twitter c'est ça que sur machin c'est six etc et ça va vite on voit on commence déjà à voir plein de marques avec des numéros derrière cosmétiques 43 machin truc etc donc plus vous allez vite donc plus vous allez vite dans la crise de la marque pour que vous ayez le même nom moins vous aurez d'énergie y compris à dépenser pour expliquer après en marketing aux gens on voit sur Perglas qui tous les jours communique on sait bien on pourrait faire parce que sinon vous allez ailleurs chez nos concurrents etc donc c'est un peu la même chose sur tous les autres plus c'est simple plus c'est difficile merci pour toutes ces réactions qui montrent votre enthousiasme et qui suscitent tous ces débats ça donne envie d'en faire un autre une fois prochaine le temps passe désolé je suis un peu claque on termine sur les sur sur quoi pardon merci allez on termine sur nos sur nos prochains événements on termine sur une ouverture pour les personnes qui se sont inscrites et qui sont là on va pouvoir en discuter autour de Madeleine et de Café pour les autres inscrivez-vous au prochain Café Outil donc petite pause pour le mois d'août on revient en septembre avec on vous a mis les QR codes pour flasher pour vous inscrire donc pour un Café Outil sur le Life Hacking donc toute une pratique pour commencer la rentrée sur de bonnes de bonnes pratiques justement de bons usages qui vont vous permettre de gagner du temps et de l'énergie on a dans pas très longtemps c'est mardi le French Tech Summit à Aix-les-Bains donc là c'est un événement French Tech qui réunit les pépites les talents du Sion Alpin les entreprises les startups mais aussi les grands groupes donc il va être question justement de collaboration entre startup et grands groupes il va y avoir des pitchs il va y avoir aussi oui donc il va y avoir un bus qui va amener jusqu'à Aix-les-Bains et et enfin mardi 9 le 11 octobre donc une sorte de grand frère du pitch presque parfait que certains connaissent connaissent déjà voilà on vous rappelle venez sur notre page TikTok s'il passe des choses cool et on vous remercie de nous avoir écouté on s'excuse encore une fois pour ce début de live qui a pris un peu de temps pour ce début de café outil et on vous remercie merci 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 Merci.